salut à tous un petit point bitcoin du 20 décembre alors excusez ma voix je suis un petit peu malade donc en weekly qu'est ce qu'on voit qu'en weekly on a des signes de fin de vague qui apparaissent ici les petits carrés qu'on est en train donc ce petit carré ce petit carré c'est la même chose celui-là voyez les transparents ça veut dire qu'il n'a pas été confirmé par le prix cela c'est une confirmation à l'heure actuelle par le prix weekly d'accord effectivement on est au milieu de la semaine et là on fait une belle bougie englobante une avalante haussière donc pour l'instant c'est bon signe on est quand weekly on a largement le temps d'invalider tout ça donc attention on voit déjà surgir partout des signes de retournement weekly machin oui ok on est qu'au milieu de la semaine donc le weekly nous regarderons un peu plus tard sur le daily nous voyons que nous avons toujours notre divergence qui a fini par s'activer on est à l'heure actuelle pile sur la ligne des 52 du rsi et vous voyez qu'on a une zone résistante du rsi depuis un petit moment comme ça là d'accord qui est en fait la ligne des 50 55 qui est le signe que vous savez le rsi c'est le rapport de la moyenne de la montée sur la moyenne de la descente sur une période de 14 périodes si vous avez un rsi 14 c'est à dire que si on passe au dessus de cette zone là sur les 14 dernières périodes la moyenne de montée du prix était plus importante que la moyenne de descente ok et donc c'est pour ça qu'on dit qu'un rsi au dessus de 50 est plutôt haussier même si en fait c'est une énorme connerie vous pouvez juste venir être un peu haussier sur les 14 dernières périodes et vous retourner comme on l'a eu ici pour ça que généralement considère qu'il faut bien briquer 55 pour envisager quelque chose d'haussier ok donc à l'heure actuelle on voit que sur le rsi on arrive sur la zone résistante et c'est pour ça aussi qu'on vous donne souvent 60 comme étant une résistance rsi dans le cas d'un downtrend d'accord donc quand on est en zone baissière souvent le rsi arrive à remonter sur 60 c'est à dire qu'il ya une tentative des boules de reprendre la main et ça échoue et on retombe directement dessous ok et inversement avec le niveau 40 pendant les uptrend voilà donc à l'heure actuelle on voit que le rsi il est sur zone possible de résistance donc on s'affole pas on voit bien qu'on a eu un joli carré daily qui a été donné sur cette bougie là d'accord il n'a pas été donné sur la bougie avalante il a été donné sur cette bougie ici ok donc ce qui veut dire que vous aviez une divergence rsi en cours plus une fin de vague de l'ut supérieur d'accord qui correspond en fait à ce qu'on voit sur le weekly donc parce que c'est un gros carré et donc on a une fin de vague de l'ut supérieur qui était donné sur ce petit doji inversé ici et ça pouvait faire une belle entrée longue et vous voyez que c'était exactement le cas et si on passe sur le h4 c'est là où on trouve des signaux d'achat donc l'achat pour la montée était faisable mais ça on l'a déjà vu là à l'heure actuelle bitcoin qu'est ce qu'il fait il est dans son canal d'accord on voit que ce canal il a plutôt comme je vous l'ai déjà dit plein de fois fonctionné parce qu'on a réagi sur la médiane du canal qui est souvent signe du coup que le canal existe et vous voyez ici moi je vous disais le bitcoin moi je l'avais shorté là et je vous ai dit oula en live je me suis dit on est en train de faire un triangle sur des plus petites unités de temps donc on consolide sous la médiane pour la break il faut que j'exite mon short c'est exactement ce qu'on a fait on a consolidé on a trouvé de la smart money ici boum on a tout cassé voilà on a tout cassé hier on a trouvé plutôt des signaux vendeurs sur l'horaire mais comme je vous ai dit on traite les signaux sur des zones précises la zone précise on y est à l'heure actuelle ok on est venu sur la partie haute du canal on voit que ce canal il est vu vous voyez là on est en train h4 de mécher au dessus du canal et pour l'instant on clôture dans le canal on voit que sur le h4 on a largement la possibilité de créer une divergence rsi si on veut vous voyez le sommet rsi il est là on peut on a largement la place pour baisser alors que le prix a déjà fait une belle montée ok donc on a la place pour diverger h4 ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour ceux qui veulent short si on regarde en daily je m'excuse mais j'ai vraiment une voix pourri si on regarde en daily comme les bandes de boulanger on est venu taper la bande de boulanger supérieure ok ce qui veut dire qu'on est passé d'un extrême du prix à l'autre ce qui veut dire qu'on a peut-être déjà purgé cette divergence même si la target de la divergence idéale c'était 4900 c'était le trait rouge ici on voit qu'on est venu taper la bande de boulanger supérieure donc prudence prudence on est on cumule les choses les informations de retournement à l'heure actuelle mais comme je vous l'ai dit on attend des confirmations on va pas vendre ici enfin moi personnellement je vais pas vendre ici maintenant surtout que on a cassé quand même le canal et si on le réintègre ok et qu'on clôture avec divergence et tout ça me va mais je suis pas pressé de rentrer dans ce short là parce que pour moi c'est un short au minimum horaire c'est à dire que si jamais là on active des signaux vendeur ça va me faire vendre par là je mettrai le stop au dessus de ça et la première target ce sera celle là probablement donc la toute première target aura un ratio de 2.7 donc je serai déjà largement gagnant c'est pour ça j'ai pas besoin de me presser même si je rentre ici ça me fait un ratio un peu moins bon qui sera de 2.3 ok c'est pour ça que là je me presse pas du tout du tout pour rentrer short j'attends de voir car une des possibilités c'est que on emmerde tout le monde c'est à dire que ce canal et bien on voit qu'on l'a respecté on réagi sur la médiane et on réagi sur la borne mais on peut très bien décider que le canal est terminé et le cassé ok dans ce cas là on peut essayer vaguement de se donner une idée de ce que donnerait la target du canal c'est pas très académique cette façon de faire là mais bon et oh magie la target du canal si on le casse c'est les 4900 comme quoi tout est lié tout est lié donc là on attend la bougie h4 qu'on voit qui est en fait une mèche avec réintégration elle a une tête tout à fait différente en h1 à l'heure actuelle h1 on a tenté de break le canal là on fait on fait pas une vraie couverture en nuage noir pour l'instant on fait une bougie qui est birre mais si on regarde bien sur le 15 minutes on fait peut-être juste un pullback en fait c'est à dire on l'a cassé peut-être pullback et on repart vers le haut donc là à l'heure actuelle on attend de trouver des signaux clairs de vente on voit que sur le rsi h1 on peut diverger encore on a encore la place pour diverger un peu et ça nous ferait une divergence cumulée qui est souvent le cas comme je vous ai dit quand on a la fin de vague c'est à dire on aura une divergence cumulée sur le h1 et une divergence classique sur le h4 ce qui veut dire que cette vague de montée sera terminée bon moi je suis un peu dégué parce que hier soir avec d'autres compères du discord on voulait long et que clairement moi j'avais identifié cette vague là ici de montée d'accord je sais pas si vous voyez ici on est monté on a corrigé en trois là on refaisait une montée en cinq encore un deux trois quatre cinq ok donc c'est cette là c'est cette montée là que j'ai short sur ethereum mais pas sur bitcoin le signal était beaucoup plus propre sur ethereum il était juste au sommet donc c'était parfait et là on corrigeait bien en trois voyez un deux trois et donc je me suis dit ben ok on corrige en trois donc je enfin on est en train de corriger en trois donc j'ai mes retracements fibo de la montée je projette ma vague 1 sur ma vague 3 enfin ma vague 1 sur ma vague 2 ça me donne 3640 et on s'est arrêté 3647 voilà 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 donc j'ai pas été trig pour le long ce qui est dommage parce que là c'était clairement un spot très beau et le tp était archi facile à viser c'était le haut du canal donc tant pis mais vous voyez comment le très simplement on voit qu'on avait des divergences donc il suffisait de tracer les niveaux fibo l'erreur qui a été fait c'est de privilégier l'extension des vagues par rapport au retrassement fibon si je considérais que ça c'était une première vague c'est une deuxième c'est une troisième c'est une quatrième ce qui était exactement ce que je considérais parce que je voulais jouer une cinquième vague de hausse mais je vous ai dit que le retracement de la quatrième vague c'est souvent 23 38 ou 50% et là on a retracé 50% donc c'était un peu con de viser plutôt le 61% voilà alors que si j'avais acheté le 50% de retracement vous voyez que c'est pile les clôtures mais bon tant pis tant pis tant pis pas de regrets et après si j'avais été un peu plus présent il y avait un joli signal d'achat à 8h30 ce matin sur le 15 minutes qui a été mis sur cette bougie ici d'accord et qui a amené ce mouvement derrière ok donc là c'est à voir voyez c'est intéressant on a cassé là on pull back dessus et là on a une activité de smart money en 15 minutes qu'il faut attendre la clôture donc là à l'heure actuelle il faut pas se précipiter on a clairement cassé le canal la question maintenant c'est est ce qu'on le rejette pour clôturer dedans avec des signaux vendeurs et des divergences qui apparaissent ou est ce qu'on est juste en train de pull back dessus pour aller chercher les 4900 ok quand je vous donne des zones de short c'est des zones c'est pas des zones où il faut short à l'aveugle c'est des zones où on va chercher à short d'accord ou en tout cas on va prendre des profits si on était longues voyez c'est intéressant en h1 il donne une target de la montée vers ici 4724 c'est ce qu'on a ici donc voilà à voir c'est les zones à surveiller donc à l'heure actuelle là sur l'ut horaire mais pas grand chose à faire si on a un gros signal de vente qui apparaît on confirme la divergence cumulée rsi h1 et la divergence rsi h4 il faut shorter sans souci d'accord et dans ce cas là on visera le retracement de toute cette vague là à partir de toute cette vague ici ok ça c'est clairement à mon avis une vague impulsionnelle qu'on a fait donc si on est monté en cinq vagues 1 2 3 4 5 et bien on va redescendre et théoriquement on nous doit une autre montée derrière tout ça est théorique et donc on va viser et bien plutôt 50 61 % de retracement ok et vous voyez comparaison à h1 on a un niveau clé pile poil entre les deux ce niveau clé ici était aussi un niveau clé ici attention on a un niveau qui se répète dans le temps c'est intéressant 3548 je vais me le mettre comme ça là en petite zone bleue blanche plutôt parce qu'on voit rien bleu donc c'est un niveau qui sera intéressant si effectivement on corrige en trois vagues ont une structure bien individualisée qui vient ici et qu'on trouve des petits signaux d'achat sur du 15 minutes ça très intéressant de racheter donc en tout cas je pense pas que là on devrait faire un tout droit jusqu'à 4900 on a clairement cinq vagues de montée après comme je vous ai dit on peut se faire avoir c'est à dire que là on voit cinq vagues mais en fait il ya une vague qui appartient par exemple celle là je dis une bêtise mais par exemple cette vague là elle appartient peut-être en fait à un mouvement qui est plus grand et qui est celui là donc en fait on serait à 1 2 là on ferait le 3 après une 4 et un 5 en tout cas bitcoin il va nous devoir un petit une petite consolidation donc si par contre on se met à faire un triangle ou un truc très propre de conso à ces boules il faut pas hésiter à prendre le break à mon avis mais là là de suite maintenant moi je me précipite pas du tout pour short il n'y a aucun signaux qui apparaît on a clairement cassé le canal on fait peut-être juste un pull back dessus pour repartir donc voilà à l'heure actuelle on est sur une zone où il faut chercher les shorts mais si on ne trouve pas de signaux et qu'on a une belle consolidation boule et ben faut pas hésiter à prendre ethereum je vous disais dans la dernière vidéo que lui avait une structure beaucoup plus boule que son voisin btc dans le sens où bitcoin il était coincé sur la bédienne du canal alors que lui il avait cassé le canal et il faisait un pull back dessus encore c'est exactement ce que je vous avais dit et je vous laisse voir ce qui s'est passé et c'est peut-être exactement ce qui est en train de faire bitcoin donc on a cassé le canal pour le bac dessus et boum boum là on enchaîne voyez qui nous donne une target à 119.7 pour aller chercher quelque chose qui est intéressant à noter je le fais pas souvent enfin je vous en parle pas souvent mais il faut quand même regarder le h4 de temps en temps et on a un niveau polarisant ou alors c'était sur bitcoin non on a un niveau polarisant ici voyez ça là ça on a un niveau polarisant qui a fait support et résistance bon il est peut-être un peu plus gros que ça il est par là quoi on a un niveau polarisant ici support résistance ça c'est toujours des niveaux assez fort donc pourquoi pas surveiller ça nous amène à 124 ce qui reste relativement intéressant et je vous rappelle que la grosse target daily c'est 150 donc ça c'est une zone à surveiller également celle là d'ailleurs on va la mettre en rouge parce que jusqu'à preuve du contraire c'est une zone où il faudra prendre des profits sur nos longues ou chercher des shorts donc voilà 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 bon ben lui il continue son chemin clairement j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile à lire ce qu'il est en train de faire voyez que là aussi on a la place pour diverger en h4 si on veut d'accord on voit bien qu'en plus la récit a fait cinq vagues 1 2 3 4 5 mais on n'a pas de divergence entre les deux donc très probablement que il ya deux vagues qui appartiennent à la même donc là on est probablement on a probablement fait 1 2 3 ici je vais vous le dessiner parce que je pense que ça rend pas du tout on live on a fait 1 2 3 là on tente le 4 et on voit si on fait le 5 avec divergence h4 voilà la question elle est là on peut très bien enfiler tout et continuer vers le haut et considérer que ça c'est pas du tout du tout fini qui est dans ce cas là le rsi fera un plus haut lui aussi voilà donc lui c'est à peu près tout les autres je vous avoue j'ai pas regardé mais ils doivent suivre exactement le même chemin on va regarder eos bitcoin donc lui vous savez à mon petit regret là c'est intéressant on voit qu'on pull back on est venu voyez l'achat était ici sur le h8 donc l'achat était ici sur le sur le h8 alors je sais plus s'enregistre bon je suis désolé j'ai un peu merdoyé entre la pause la mise en pause de l'enregistrement donc en gros sur eos il n'y a pas de il n'y a pas de divergence qui est apparu sur l'horaire il n'y a pas de signaux d'achat non plus sur l'horaire donc bon là c'est vraiment acheté pour jouer une dernière vague de hausse qui peut-être nous amènera là avant de corriger donc c'est peut-être pas l'urgence absolue à jouer et on regardait xrp rapidement xrp usd il est là xrp usd donc vous voyez lui aussi il paie un peu bien il n'y a pas de divergence qui est apparu ici vous voyez donc on peut s'attendre à ce que ce soit une quatrième vague et qu'on soit en train de faire la cinquième vague qui nous amènera par ici du coup ici il va y avoir des signaux de short à chercher à mon avis voyez la différence entre le h1 le h1 on a bien trouvé une divergence entre ici et ici d'accord signe que potentiellement on avait fini cette vague là et on avait bien une divergence cumulée avec le sommet de cette vague ici ok donc là c'était une vague corrective on s'attend du coup à faire un plus haut normalement donc il va y avoir des shorts à chercher dans cette zone ici à mon avis pour jouer sur des unités de temps plus petites comme le 15 minutes par exemple mais ce sera un short potentiellement intéressant si on trouve une divergence h4 admettons qu'on s'arrête ici car on jouera 50-61% de retrassement ce qui fera quand même voilà un retrassement potentiel de 15% donc si vous arrivez à choper ça avec un petit levier ça peut être très sympathique voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager attention du coup tout le monde arrive sous résistance mais vous savez on peut très bien casser ces résistances donc c'est à dire c'était des zones où on enfin c'est toujours une zone sur bitcoin on cherche des shorts mais clairement il faut réintégrer avec des signaux vendeurs on ne vend pas une résistance à l'aveugle comme ça on peut très bien partir aller chercher un peu plus haut mais avant à mon avis on ira pas en ligne droite bon après c'est bitcoin il est capable sans aucun souci mais attention attention on peut très bien d'abord il nous doit à mon avis une petite correction alors par contre si on fait un triangle ou un boule penant ou un boule flag ou un truc comme ça sur du 15 minutes à mon avis il faut pas hésiter une seconde à prendre le break up voilà donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous je suis pas sûr d'arriver à faire des vidéos dans les jours qui suivent soyez sages et le père noël sera gentil avec vous probablement allez salut